Dans le prochain épisode de l'amour et dans le pré diffusé ce lundi 11 septembre et déjà disponible sur 6 Playmax, la situation est extrêmement tendue chez Jean-Paul. En effet, le céréalier a retrouvé sa prétendante Christelle en larmes dans sa chambre, ce qu'il a décidé à lui prouver sa sincérité en l'embrassant. Un climat électrique. Depuis maintenant plusieurs semaines, les téléspectateurs découvrent peu à peu les agriculteurs de la 18e saison de l'amour et dans le pré. Parmi eux, Jean-Paul, un céréalier de 63 ans habitant en Essonne, dont l'humour avait beaucoup marqué Karine le Marchand lors des portraits. Toutefois, l'agriculteur n'a été que l'ombre de lui-même pendant une partie des speeds d'Atin, jusqu'à sa rencontre avec ses deux prétendants coups de cœur, Christelle et Maria. Les deux femmes l'ont ensuite rejoint à la ferme deux semaines plus tard, mais l'entente est quelque peu difficile entre elles à cause de leur tempérament différent. C'est très compliqué, Christelle ne se sent plus à sa place face au rapprochement entre Jean-Paul et Maria dans le quatrième épisode de l'Amour et dans le pré diffusé ce lundi 11 septembre et disponible en exclusivité sur 6 Playmax, la situation entre ses prétendantes semble totalement échappée à Jean-Paul. En effet, dès le début de l'émission, l'agriculteur essaie de consoler Christelle qui est en larmes dans sa chambre. Allez, et surtout ne pleure pas. Surtout, tu ne pleures pas. Parce que ça va me foutre en l'air, lui dit-il totalement désemparé. Mais pour quelle raison la prétendante a-t-elle fini dans cet état ? Il semble que ce soit à cause de leur virer au magasin en compagnie de la volcanique Maria et de la complicité grandissante entre elle et l'agriculteur. Leur rapprochement et leur taquinerie n'ont manifestement pas échappé à Christelle qui ne se sent plus du tout à sa place. A partir de ce moment-là, je me suis dit que je n'avais rien à faire ici en fait. Je n'en veux ni à Jean-Paul, ni à Maria, c'est la vie. Mais moi ça me fait mal parce que j'ai des sentiments pour Jean-Paul. C'est très compliqué, partage-t-elle tristement à la caméra. Et surtout ne pleure pas, Jean-Paul est désemparé face à la tristesse de Christelle. Christelle se réfugie ensuite dans sa chambre en rentrant de leur petite escapade et finit par fondre en larmes loin des caméras. Elle est alors rejointe par Jean-Paul qui semble ne pas comprendre les raisons de sa tristesse. Allez, et surtout ne pleure pas. Surtout, tu ne pleures pas. Parce que ça va me foutre en l'air, lui confie-t-il. Bah oui mais on ne peut rien y faire, qu'est-ce que tu veux ? Si tu préfères quelqu'un d'autre, je ne peux rien y faire à ça, répond-elle. L'agriculteur lui confirme alors ne pas avoir pris de décision pour le moment et décide de lui prouver sa sincérité en l'embrassant, un acte rassurant. D'un côté je suis rassuré parce qu'effectivement d'avoir partagé ce petit instant avec lui a été un moment magique. Mais d'un autre, je me dis qu'il est tellement généreux Jean-Paul que je me dis qu'il fait peut-être ça pour pas que je souffre en fait, a partagé Christelle, encore mitigé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501